Sur la route, pour le 9e jeu de la francophonie des Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat a été fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase des finalisations sur ces sites de l'Esplanade du stade de Martyr. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise, des grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux étaient estimés à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion était donnée à Félix Shisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays, sa suite, a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'état est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté studentine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.